... Bonjour, je m'appelle Eva Baum du Club Média, du 25 au 29, c'est la semaine des langues au Collège des Perrières. Alors non, c'est pas difficile, surtout qu'on va vraiment à un rythme qui est adapté à tous les élèves et on apprend petit à petit et on fait beaucoup, beaucoup de civilisation. Et que pensez-vous de cette journée ? Ah bah c'est une journée vraiment riche, cloisonnante et avec beaucoup de utilité d'animation. Donc vous avez leurs nom romain, vous avez leurs nom grec, leurs fonctions et puis leurs attributs, c'est-à-dire les objets, les animaux. Que pensez-vous du latin ? Bah moi je trouve ça pas mal, en plus ça nous permet d'apprendre de nouvelles choses sur la langue française, du coup je ne l'ai jamais. Et toi ? Bah moi j'ai bien parce que c'est facilement la classe donc on peut y apprendre bien plus sur la racine de la langue française. Quelle a été votre repas préféré de la semaine ? Moi c'était le repas africain, mardi. Pas de préférence, moi j'ai bien aimé le repas de ce midi. Je dirais la paella. C'est celui d'aujourd'hui, c'était le repas italiano-espagnol. Le repas chez moi ! Le repas chez moi ! Le repas chez moi ! Aujourd'hui c'était très bon, la paella était très bonne. Alors c'est un mélange italien-espagnol mais c'était très bon. Frigo viande, frigo fruits et légumes et frigo beurre, oeuf, fromage au fond. Les repas sont effectués par rapport à un plan alimentaire. C'est défini par une dététicienne qui travaille avec nous. C'est elle qui valide les menus. Pour ce qui est des menus actem, comme la semaine des langues par exemple, c'est quelque chose où on est un peu plus libre. Parce qu'on a moins de contraintes en termes de produits, en termes d'aliments. Quel sera le repas de demain ? Demain ça sera un menu Amérique du Sud, où en entrée on aura des wraps de légumes. On aura un filet de julienne avec une sauce à base de curry et lait de coco. Une polenta brésilienne, donc c'est une semoule de maïs toute simple avec des crevettes. Du persil principalement, et puis on aura fromage et puis des desserts, des glaces à base de fruits d'Amérique du Sud. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée du karaoké ? L'idée du karaoké est venue la première fois qu'on a fait la semaine des langues, il y a déjà 3 ans. Parce que c'est un moment où on se retrouve tous, profs, élèves de différentes langues. Parce qu'on ne travaille pas ensemble normalement, on fait une équipe de différentes langues. Et c'est un moment de départage où on s'amuse beaucoup et c'est vraiment cool pour nous. Quelle a été votre chanson préférée dans le karaoké pendant ce temps ? Das Flieger, c'est en allemand. La Reine des Neiges. Classique, Let It Go ! Bad Guy de Billie Eilish. Parce que j'aime bien la chanteuse. Ça nous permet d'avoir un personnage arrondi et plutôt similibré. En fait, on fait des personnages qui nous représentent. On les produit avec le masque et sans le masque. On colorit des affiches. On colorit des lettres pour qu'à la fin ça donne une citation en anglais. J'écris bonjour à... Chinois Mangala. C'est quoi le thème de votre déguisement ? Alors moi, c'est un petit peu un mélange de déguisement. Ça, ça vient d'une série qui s'appelle Gambling School. Et ça, c'est une perruque d'un personnage de jeu vidéo qui s'appelle League of Legends. Moi, je suis déguisé en cosy chaîne anglaise. Ok. Moi, je voulais me déguiser en indien. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de prendre un uniforme type britannique comme on trouve dans les écoles là-bas. Donc, il y avait plusieurs thèmes possibles pour le dernier jour. Donc, il y avait cosplay comme vous avez pu voir avec des élèves. Il y avait aussi s'habiller aux couleurs d'un pays ou alors un uniforme traditionnel. Donc, moi, je suis en tenue traditionnelle. On appelle ça les Arléliennes. C'est une grande commune juste en dessous de Marseille. Et là-bas, on a la possibilité de faire de la danse folklorique. Qu'avez-vous pensé de la semaine des larmes ? Eh bien, comme chaque année, je suis très fière, très contente aussi qu'on puisse faire ça pour les élèves. Et puis, je pense que c'est un bon moment aussi avec les collègues, malgré l'organisation. Le bilan, pour moi, est globalement satisfaisant. On a pu mener à bien une action qui était importante à nos yeux, qui est la découverte DLV2. On a réussi, malgré nos contacts sanitaires, à proposer des activités qui changent et qui apportent un petit peu de vie dans le collège. C'est bien parce qu'on peut apprendre des nouvelles langues. Et puis, aussi, c'est meilleur à la cantine. On peut apprendre de nouvelles langues et découvrir plein d'autres choses. Il y a un peu de mouvement, du coup, dans le collège. Il y a des activités nouvelles, des autres menus. Moi, j'ai trouvé que cette semaine était super amusante. J'ai adoré le karaoké. Enfin, j'ai juste participé au karaoké de jeudi. Mais sinon, c'était super. J'ai adoré. On s'amuse, c'est trop bien. Au revoir. Vous-titrage ST' 501 C'est parti !